Le rappeur Oli est l'invité de rendez-vous en terre inconnue dans un numéro que France 2 rediffuse en première partie de soirée ce mardi 15 août. Le jeune homme était parti à la rencontre de pêcheurs nomades vivant au large de Madagascar, les Véseaux. Et pour les rencontrer, il a dû faire un voyage particulièrement long. Séance de rattrapage pour les téléspectateurs de France 2 Ce mardi 15 août à partir de 21h10, la chaîne du service public rediffuse le numéro de rendez-vous en terre inconnue auquel a participé le rappeur Oli. Accompagné de Raphaël de Casabianca, mais pas de son frère Big Flo, trop contrôle fric selon ses dires pour participer à rendez-vous en terre inconnue, le jeune homme était parti à la rencontre des Véseaux, un peuple de pêcheurs nomades vivant non loin des côtés de Madagascar. Un voyage bouleversant pour l'artiste, qui avait été suivi lors de sa première diffusion en juin 2022 par seulement 2,80 millions de téléspectateurs, 14,9% de parts d'audience, ce qui constituait le plus bas score historique de la franchise Rendez-vous en terre inconnue en nombre de téléspectateurs. Une audience bien éloignée de celles réalisées par Vianney un an plus tôt. Parti en Éthiopie auprès des Apar, le chanteur avait alors captivé 5,60 millions de curieux. Rendez-vous en terre inconnue, un voyage épique et interminable pour Oli qui devait rejoindre les Véseaux dans le cadre d'une session questions-réponses organisée sur son compte Instagram au lendemain de la première diffusion de l'émission, Oli a révélé combien de temps avait duré son voyage jusqu'au peuple Véseaux. Et le moins que l'on puisse dire si est-il qu'il s'est agi d'un sacré périple. Le rappeur a d'abord fait 11 heures de vol à bord d'un avion grande ligne, avant de prendre un plus petit avion pour un trajet de 5 heures au-dessus de Madagascar. Scènes sont suivies 4 heures et demi de route dans le désert dans une Jeep. Cerise sur le gâteau, Oli, qui a le mal de mer, tout comme Raphaël de Casabianca, a eu droit à 2 heures de pirogue avant de rallier, enfin, le village des Véseaux. Rendez-vous en terre inconnue, Oli prêt à repartir chez les Véseaux dès qu'il le pourra transformer par son voyage, Oli a confié à Télé Loisir avoir vu ses rapports avec son frère Big Flo se transformer à son retour. C'était une séparation totale. Pas d'appel ou de texto. En temps normal, on passe notre vie à s'envoyer des messages. Au retour, c'est la première personne que j'ai appelée, bien sûr. Il m'a fait de grandes déclarations d'amour. Au final, la séparation a été plus complexe pour lui, car il n'a pas vécu la même intensité émotionnelle que moi. Il confie également être prêt à retourner à Madagascar dès qu'il le pourra. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Point, j'aimerais retourner voir ses familles. Encore aujourd'hui, il m'arrive de me demander ce qu'elles sont en train de faire. Depuis son passage sur France 2, Oli a notamment été avec son frère un des nouveaux jurés de The Voice sur TF1 lors de la saison 2023 toujours présentée par Nico Saliagas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501